Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Julien Tournat Tutoriel et dans cette nouvelle vidéo de Recordbox 7 d'Alpha Theta et nous allons parler dans cette vidéo du nouveau navigateur. Chose qui interpelle quand on ouvre Recordbox 7 pour la première fois, c'est cette colonne de gauche où on a changé carrément l'esthétique, on est passé sur maintenant des logos plutôt que des écrits. L'apparition d'icônes plus lisibles sur le côté permet d'accéder directement à des morceaux de notre collection et d'autres choses et en plus de ça nous pouvons modifier et personnaliser le nombre d'icônes qui sont affichées dans le navigateur. De base nous avons ici l'onglet Collection qui permet d'avoir tous les morceaux que vous avez dans votre collection. Ensuite, nous avons ici le TreeView liste de lecture. Le TreeView est une arborescence en forme d'arme, c'est-à-dire que vous aurez un dossier en haut, en bas, en haut, en bas, comme le faisait sur la version précédente. Le ColonView qui est débloqué ici avec le cadenas et encore une fois ce cadenas sert à avoir des fonctionnalités si vous branchez un système Alpha Theta ou Pioneer DJ à votre machine, ou si vous l'avez enregistré directement dans la machine, ou encore si vous avez un abonnement. Ici, nous avons le DisplayDevice, c'est-à-dire le nombre de disques durs et de devices que j'ai d'enregistrer, ou du moins de pluguer dans mon ordinateur. Ici, l'historique, donc 2024 mai, et je vois mon historique petit à petit. Et pour conclure, la fonction Rec, ici, qui permet de voir la liste des enregistrements que nous avons fait dans Recordbox. Comme je vous le disais en début de vidéo, on peut ajouter et retirer des éléments. Donc, je fais le raccourci commande virgule ou contrôle virgule en fonction du fait que vous soyez sur PC ou Mac, et je vais dans l'onglet Affichage, Disposition. Ici, j'ai la possibilité, sans aucun abonnement, d'activer les morceaux associés iTunes, Bitport, la bibliothèque Recordbox XML, le bouton Search Mobile, la liste de banques de repères, InFlight, Track Suggestion et Explorateur. Vous voyez ici, j'ai un nombre monstrueux d'icônes qui sont apparues, et je peux retrouver, sur le côté, mes morceaux associés, mon Track Suggestion, la liste des banques de repères instantanées, mes plateformes de streaming, si jamais j'ai des comptes dessus, l'explorateur, le display history, et en bas, le bouton Search Mobile pour vous connecter à un iPad ou encore à un iPhone. Petit bonus sur ce navigateur, je vais vous montrer quelque chose qui nous permettra d'avoir deux fenêtres de navigation en même temps. Ici, je suis sur ma collection, et imaginons que je mets, par exemple, je ne sais pas moi, une sélection de Daft Punk, par exemple, et que j'ai envie d'avoir une deuxième fenêtre avec Eric Pritz. Et bien ici, je clique là, j'ai un deuxième bureau qui s'ouvre, et ici, je tape. J'ai ainsi accès à l'intégralité des morceaux qui sont renommés dans mon disque dur, ou du moins dans ma collection, et ce qui m'évite d'aller d'une bibliothèque à un autre, d'une playlist à une autre. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur ce navigateur. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...